et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter des équipes fut 20 donc donc des équipes des équipes concepts et en fait ces équipes c'est un peu spécial c'est des équipes mixtes qu'est ce que j'entends par mixte j'entends le concept des équipes par exemple je vais prendre l'exemple de la juventus juventus mixte donc vous voyez donc il ya l'équipe et comme vous pouvez le voir c'est des joueurs qui sont à la juventus actuellement et c'est des et et aussi il ya des joueurs qui sont passés à la juventus donc qui maintenant sont à la retraite donc on a chez donc on a chez 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 chenille le gardien polonais 1 m 95 c'est la carte fut champions ce que j'ai mis dans cette équipe ensuite en défenseur droit j'ai mis john lucas dans le temps dans bretas c'est une nouvelle icône qu'il ya dans fut donc il est né en 77 et comme vous pouvez le voir donc il est passé par la juventus 1 et puis voilà donc donc à l'été à l'été à l'été 2006 il a gagné la coupe du monde de 2006 logique ensuite il ya dior jo keleny en carte eufa ligue des champions rares voilà ensuite il ya 2 2 lire en carte équipe de l'année donc l'équipe de l'année voilà quoi vous savez ce que c'est c'est la toti voilà donc il a des stades de port franchement il a des stades de malade en défenseur à gauche j'ai mis alex sandro carte nominé en carte nominé de toti voilà ensuite en milieu de droit j'ai mis juan quoi drado donc c'est le colombia enfin cinq étoiles de gestes techniques un volant ensuite en mis en milieu central j'ai mis andrea pierre l'eau et oui il est disponible sur fut 20 en carte icône c'est la première fois qu'on l'a et c'est ouf parce que de voir que un joueur qui s'est qu'a pris là qui a pris sa retraite en 2017 je crois si mes souvenirs sont bons et qui et qui est présent dans fut 20 c'est assez ouf franchement c'est assez ouf ensuite on a en milieu gauche pavel netved le c'est quoi comme le le tchèque qui est passé par la juventus donc il est passé par la lazio aussi voilà donc il est passé par la juventus ensuite il ya en milieu donc en milieu offensif central il ya roberto badio donc 5 octobre de jeu technique il est né en 67 un joueur qui a marqué l'histoire de ce club un car il est passé cinq années de suite donc ça c'est ouf et et ensuite le deuxième milieu au vent offensif sans centrale et oui vous ne rêvez pas c'est zinedine zidane il est bien présent donc oui il est passé à la juventus 1 voilà donc ensuite et en buteur cristiano ronaldo en carte équipe de l'année il est toujours dans cette équipe de l'année c'est assez ouf c'est que ça de gestes techniques il il est trop fort ce gars c'est une machine de guerre 99 de général c'est si vous voici la composition d'équipe 5 4 5 1 voilà donc évidemment il y aura des cartes icônes que vous que vous allez retrouver dans 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 certaines équipes concept car je n'avais pas le choix ensuite france mixte donc c'est une équipe en 4 1 2 1 2 2 on va commencer par le gardien hugo yoris en cartes ufa ligue des champions en route pour la finale voilà 90 de génération machine ce mec il a gagné la coupe du monde de 2018 et on est et on espère qu'il va gagner l'euro 2020 on espère ensuite en défense en droit bah j'avais pas trop le choix j'ai mis kevin mal que cuit en carte fut masse donc voilà ensuite j'ai marcel de sailly alors là ça va être une défense d'ouvre marcel de sailly qui a gagné la coupe du monde 98 avec l'équipe de france donc il est passé par le fc nantes par l'om par mille ans par chelsea et et par le al garrafa s et le qatar s et donc voilà lors de son histoire carrière marcel de sailly a porté 116 fois le maillot de l'équipe de france donc c'est assez ouf et ensuite on a le président c'est son surnom laurent blanc laurent blanc on le surnomme comme ça car c'est un joueur qui est très fort physiquement et aussi très très endurant j'ai passé par beaucoup de clubs l'om et à montpellier naples voilà en étant défenseur gauche j'ai pas eu trop le choix non plus j'ai mis le cadigne en carte vedette donc voilà ensuite en milieu défensif central j'ai mis donc en mdc engolo cante en carte équipe de l'année et oui il est petit mais il est gentil il a bouffé le il a bouffé le léo messi à la coupe du monde ainsi si vous si vous avez la référence ensuite en milieu en milieu en mc j'ai mis paul pogba je vais je vais pas je vais pas trop le choix non plus c'était plus fort donc je l'ai mis en fait en en fait l'autre mc patrick vieira voilà donc son passage qui a été le plus marqué c'est à arsenal et est ce que vous savez que patrick vieira est passé à manchester city je ne le savais pas mais moi mais je pense que mais je pense que personne ne le savait je pense que patrick vieira est passé à manchester city et et ensuite bas en milieu offensif 1 évidemment zinedine zidane voilà on pouvait pas passer à côté hélas c'est une ligne d'attaque assez ouf parce qu'on a thierry henry voilà 4 étoiles de jeté technique ou alors et ensuite on a et voilà qu'il est même papé en carte équipe de l'année toti c'est sa première carte équipe de l'année voilà 5 étoiles de jeté technique 99 de vitesse c'est une machine voilà l'équipe 193 de notes c'est une équipe assez ouf que j'aimerais bien avoir vraiment parce que c'est une équipe assez ouf ensuite on a russie mixte donc la note de l'équipe c'est 180 voilà c'est le joueur le plus le plus fort de cette équipe c'est les vieilles chine il est normal il est en 1929 avec le petit beret voilà ce mec une machine à 95 de plongeons 96 de réflexe 95 de positionnement c'est assez ouf ce mec une machine aussi étant défenseur droit j'ai mis andré est ce est une co voilà en fait chez les joueurs russes il n'y a pas trop de choix en fait tu dois mettre les premiers joueurs qui viennent et c'est ce que j'ai fait donc ce genre je ne le connais pas voilà c'est en défenseur central j'ai mis victor 20 vacine à mètre 80 à mètre 92 donc il est grand pour un défenseur moi il manque énormément vitesse mais bon il est quand même assez grand il a beaucoup de force enfin beaucoup entre guillemets à 80 80 trop de force ensuite on leur son son prénom jorgie 10 10 qui a alors c'est impossible à prononcer ce mec il est quand même assez il est quand même comment je peux dire il a une bonne accélération 90 c'est assez bien pour un défenseur central de 70 de 78 de général en défenseur gauche qui ril nabou nabab guin alors oui j'ai beaucoup de mal à prononcer les noms russes car c'est impossible à prononcer franchement c'est impossible ensuite en milieu droit j'ai mis en ouais mais mais non mais aussi c'est mal est 19 voilà 78 de note c'est une carte argent voilà en c'est en milieu central c'est alexandre golovin donc à la zone de jet technique c'est la carte équipe de la semaine t otw je sais plus de quelle équipe de la semaine c'est cette carte là je sais plus du tout il faut que j'aille me renseigner en milieu gauche j'ai mis denis cher cheris cheris veille donc il ya des joueurs que vous connaissez un signe de cartes ufo league des champions rares voilà en m oc j'ai mis bakaev équipe de la semaine t otw aussi donc voilà en notre m en notre m oc j'ai mis miranchuk voilà je connais pas je connais pas non plus et en buteur j'ai mis fedor smolov donc un donc un joueur que avec avec quatre étoiles de jet technique c'est une carte ufo league des champions rares et puis les deux stats quand même assez bien et les stats assez bien donc ouais donc voici donc l'équipe voilà voici l'équipe ensuite nous allons passer donc à l'italie mixte voilà l'italie mixte et là c'est une équipe de ouf c'est une équipe de ouf car il y a que des liens verts c'est impressionnant il n'y a que des liens verts on commence avec le gardien le plus prometteur de sa génération c'est john c'est john luci donna luma il est en 99 mais il fait avec 96 et franchement ça va être je pense un énorme garde un homme garde 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 bien dans quelques années donc voilà ensuite en défenseur au droit bas dans me jean brotard c'est le même joueur qui était dans l'équipe de l'aljuventus ensuite pas fabio cannavaro donc il est en 73 il est il est très fort en tout ce qui est force lucidité défensif tacle debout c'est une machine ce mec ensuite paulo maldini c'est le joueur je pense qu'il ya qui a marqué l'histoire du club de l'acé milan il est resté 25 années là bas c'est ouf c'est ouf ensuite le joueur le plus faible de cette équipe en termes de général c'est emerson voilà 77 de général il joue à chelsea donc joue quand même dans un grand club de première ligue en milieu défensif genalo gattuso voilà joueur qui a aussi marqué l'histoire du club de milan il est c'est 13 années c'est ouf c'est ouf en c'est en milieu central j'ai mis marco verrati en carte nominé tout toti voilà donc il joue au psg 1 tout le monde le sait on s'est dit mais andrea pierre l'eau 1 pardon si vous bougez la caméra le joueur qui était dans l'équipe de l'aljuventus voilà ensuite il ya roberto baigo 1 le joueur qui était évident le joueur qui était dans l'équipe de l'aljuventus donc voilà comme je vous l'ai dit il ya énormément de joueurs icônes que vous que vous allez retrouver dans plus dans plusieurs équipes voilà en but en buteur j'ai mis philippo inzaghi voilà 91 de tir je trouve qu'il est très bon en termes de tir il a 85 de finition donc il peut faire bien la différence devant la cage et christian verry voilà par contre au niveau des gestes techniques il n'a que trois étoiles donc ça c'est faible mais il a fait énormément de club à regarder tout ça c'est ouf voilà l'équipe donc 190 de note voilà puis si j'essaie de remplacer si j'essaie de remplacer emerson ce je peux pas je ne je peux pas je vais vous montrer le prix sur le marché des trans sur le marché des transferts il est à 1400 maximum vous pouvez essayer de le trouver pour moins cher franchement c'est grave possible de le trouver pour moins cher mais il y en a qui met des prix qui mettent des prix abusifs comme 2800 7600 alors que le mec il vaut même pas autant enfin bref excusez moi hop ensuite je pense que c'est la dernière équipe ouais c'est ça c'est le real madrid mixte alors là il y a des joueurs franchement vous allez rêver boum voici l'équipe du real c'est énorme alors il y a une seule exception c'est lui louis figo alors je l'ai mis parce qu'il a joué au real madrid mais il a joué aussi 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 chez le rival le fc barcelone et oui il a fait les deux clubs le barça et le real donc je l'ai mis mais je pouvais également le mettre dans l'équipe enfin je pouvais enfin je peux même même si j'avais créé une équipe du bar du du barça bas je leur ai mis donc gardien thibault courtois gardien belge du real ou alors très grand il fait deux mètres en défenseur en droit d'un daniel carval en cartouille champions je n'avais pas le choix en défenseur central et fernando hiero ce mec il a marqué l'histoire de ce club c'est abusé le mec il a marqué l'histoire de ce club c'est ouf franchement respect à lui car il a fait 14 années aux 14 années au real c'est ouf ensuite on a fabio cannavaro donc le joueur qui était dans l'équipe de la juventus équipe non enfin je sais plus c'est dans l'équipe de la juventus en tout cas il était dans l'équipe de 10 années puis du real ensuite roberto carlos il est petit mais il fait quand même la différence voilà il fait quand même la différence donc c'est pour ça que je kiffe ce joueur en cette tonic ross voilà le mec le plus lent du monde s'envoie sa carte fut ensuite en milieu central ben modric 1 voilà en cartouille masse en mais en milieu offensif zidane bien évidemment ensuite en attaquant droit louis figo en buteur cristiano ronaldo et ouais et en attaquant gauche et de nazar en cartes moments de joueurs voilà c'était une petite vidéo comme ça pour vous présenter mais mais mes équipes que j'ai créé j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un like à mettre un j'aime partager cette vidéo et abonnez vous à ma chaîne allez ciao